Tout système de pavage requiert une bordure pour retenir le lit de pose et le pavé. L'option la plus commune est la bordure en PVC, telle que le Gator Edge de FlexLock. Il existe en modèle rigide ou flexible, mais même les modèles rigides peuvent devenir flexibles. Pour les ancrer en place, on prend un clou non galvanisé, 8 pouces de long et on l'installe à chaque 8 pouces dans la bordure dans notre fondation en 0,3-4. Sur des fondations synthétiques, on va utiliser les vis d'ancrage, on va insérer dans les mêmes trous et les ancrer dans la fondation pour sécuriser la bordure. On peut également utiliser d'autres modèles, tels que le modèle hybride de Pave Tool. Cette option nous permet d'ancrer notre bordure sur la fondation en 0,3-4 à l'aide de deux clous qui s'insèrent en arme pour résister aux poussées saisonnières. Dans les fondations en pierre nette, on peut installer le piquet en V qui va passer à travers la pierre nette et résister aux mouvements latéraux. Finalement, dans les applications de fondation synthétique, on peut insérer ces mêmes vis Gator. Il existe également des options préfabriquées telles que la bordure Avignon de Tecoblock. Texture d'ardoise, face éclatée et les clés d'ancrage sont fournies avec le produit. Il ne reste qu'à installer les clous et nous avons un produit qui nous offre le côté esthétique et le côté structural pour notre aménagement. Pour encadrer notre verre de pratique, nous avons utilisé la bordure Borealis. L'installation de cet élément était très simple. Nous avons commencé par un sol d'infrastructures compactées. Par la suite, un géotextile pour couvrir le fond. Une fondation 4 pouces d'épais de pierre 3 quarts nettes. Un autre géotextile par-dessus et un pouce de soie sable ou poussière de pierre, ce qui facilite la surface ou l'installation de notre surface ici. Ensuite, on installe le verre. Notre deuxième coupe qu'on va tailler à la forme désirée. On va l'ancrer en place à l'aide de clous. À chaque 6 pouces et ce à 1 pouce du rebord de notre deuxième coupe. La dernière étape est l'installation d'un sable de silice ou d'un matériel de remplissage antimicrobactérien. Ceci va éviter d'aplatir le gazon au fil des années. On voit l'utilisation de notre Borealis comme balder dans cet aménagement. Allons voir les autres utilisations de ce produit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada